En direct du studio mobile de Radio Tunisienne Internationale, ici à Djerba, au village francophone, avec Faïs Lahleli qui est à la console du studio 1 et toute notre équipe qui est ici à Djerba. Après avoir reçu pour vous deux personnalités de France Télévisions, les responsables du développement international pour la nouvelle application de télévision francophone, après avoir également reçu pour vous le directeur du Festival d'Humour de Montreux, nous allons tout de suite avoir avec nous un invité de marque qui va nous permettre de revenir au cœur des problématiques de ce qui intéresse les francophones aujourd'hui, les problématiques liées à l'enseignement et notamment celui du français langue étrangère. Bienvenue Corentin Biette. Merci beaucoup. Et donc bienvenue au Café du Fleu ou du Flet. D'ailleurs Corentin est connu pour être Corentin du Café du Fleu. Oui, donc est-ce que vous pouvez nous parler rapidement justement du Café du Fleu ? Oui, il y a une douzaine d'années, j'ai décidé de changer de voie professionnelle et d'aller vers ce qui me passionnait, à savoir la langue française, l'enseignement, le fait de transmettre des langues, quelles qu'elles soient d'ailleurs, un petit peu je suis pour le français, mais je suis pour le plurilinguisme comme ça apparaît dans les valeurs de la francophonie. Et je me suis dit que pour découvrir vraiment le métier d'enseigner le français en France, mais aussi partout dans le monde, c'est-à-dire le français langue étrangère, il fallait prendre des cafés avec les professeurs longuement pour les écouter et découvrir le contenu de leur métier. Et en prenant des cafés, j'ai décidé de transcrire le contenu des conversations dans des articles de blog et toute une communauté d'enseignants est venue s'abonner à ce blog. Formidable, une communauté d'enseignants qui va en grandissant d'ailleurs. Oui, donc il y a actuellement 41 000 personnes qui sont abonnées par exemple à la newsletter, qui veulent en savoir plus sur les possibilités de varier sa pédagogie, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de ses pairs, parce qu'en fait les témoignages pour les enseignants sont souvent produits par des enseignants eux-mêmes et c'est ce qu'apprécie la communauté, c'est-à-dire que ça vient du terrain. Alors la communauté, elle s'agrège autour des réseaux sociaux, les gens vont suivre soit une page Facebook, LinkedIn, etc. Ils peuvent s'abonner à un blog et puis une newsletter ou bien une chaîne YouTube. Vous êtes venue au congrès Céama, le congrès de la Commission du monde arabe de la Fédération internationale des professeurs de français. Vous faites ça, vous allez souvent dans les rassemblements d'enseignants ? Oui, je vais souvent dans les rassemblements d'enseignants. C'est là que j'ai eu le plaisir de vous rencontrer. Je pense que c'est important d'aller là où sont les vrais profs pour les rencontrer vraiment, parce qu'Internet nous offre des possibilités d'accélération du circuit de l'information, mais se rencontrer pour de vrai, ça n'a pas de prix, c'est ce qu'il y a de... Ça nous correspond, nous sommes des animaux sociaux, et donc ça fait du bien de se voir pour de vrai, ça fait du bien d'assister à des communications lors d'un congrès pour se tenir au courant de ce qui existe, l'état de l'art, et puis c'est une manière d'identifier des gens qui ont des choses intéressantes à dire, peut-être prolonger leur prise de parole dans un interview pour que le maximum de gens puissent en profiter autour de la planète, puisqu'il y a les personnes qui ont eu la chance de venir au congrès, ou se sont donné la chance de venir à un congrès, et puis il y a aussi les personnes qui sont lointaines et qui ont envie d'être reliées à une forme de phare dans la nuit, et le fait de prolonger les choses bien, qui ont lieu autour de la langue française, c'est le travail d'un média, c'est de prolonger tout ce qui peut intéresser un prof de français dans le monde. D'accord. Oui, alors le numérique offre justement beaucoup en termes de facilitation dans les méthodes d'évaluation, et vous êtes venu ici présenter les possibilités de ces évaluations numériques. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette initiative ? Effectivement, le numérique est un des thèmes principaux de ce sommet de la francophonie, et je suis venu présenter la possibilité d'évaluer avec le numérique le niveau de français des gens, et en particulier des enfants, puisqu'on sait bien que pour apprendre le français, il existe des manuels pour les adultes, et les manuels pour les enfants, ils sont différents, ils sont adaptés. Et dans un monde où l'évaluation existe sur le papier, elle existe de plus en plus par le numérique, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas de manière numérique d'évaluer les enfants, et c'est ce que je suis venu présenter en Tunisie, auprès des écoles publiques, des instituts français, des alliances françaises, des profs de français indépendants, pour leur dire, le métier d'enseignant, le numérique ne va pas du tout le faire disparaître. Au contraire, la passion, elle existera toujours davantage dans une salle de classe, avec une vraie personne, etc. Mais le numérique permet à un professeur de se décharger de certaines tâches qu'il n'a plus envie de faire. Corriger un QCM sur du papier après 2022, ça a de moins en moins de sens, et tout ce temps d'évaluation va pouvoir se décharger du travail de correction, on pourra l'investir dans la préparation d'un nouveau cours, dans sa passion, dans les encouragements d'humain à humain, qu'on va faire, du professeur vers l'élève. Donc je crois finalement que le numérique, il n'est pas fait pour tout remplacer, sûrement pas. Je crois que le numérique, c'est au maximum 5% de l'éducation, mais ça sert à se décharger de ce qu'une machine va faire à la place du professeur pour qu'un prof soit encore plus disponible. Est-ce que cette présentation, disons de l'évaluation, à travers le numérique, c'est un produit donc qui le vaut ? Oui, c'est un produit qui est réalisé par le Café du FLE, structure entrepreneuriale, non subventionnée. D'ailleurs, je défends l'idée qu'il faut entreprendre dans la langue française. On a besoin d'un secteur associatif fort, on a besoin aussi de l'efficacité du monde de l'entreprise qui va essayer de construire des produits solides, auto-financés, qui ne seront pas sujets, par exemple, il y a une subvention, une année, on la supprime après, et du coup, une structure doit disparaître. Donc, je pense qu'il est important de défendre les entrepreneurs de la langue française. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un forum économique, il y a de nombreux innovateurs de la technologie éducative qui sont là, et je trouve qu'ils proposent chacun des choses intéressantes et qui valent la peine d'être regardées. Oui, et qui sont devenus indispensables de toute façon, donc, de nos jours. Et donc, on peut dire que vous êtes un entrepreneur, une start-up de l'enseignement du français. Voilà, une start-up de l'enseignement du français. Vous avez trouvé la bonne formule. Je dirais même une start-up pour aider l'enseignement du français, on va dire, aux côtés des centres d'enseignement des langues, pour... Parfois, il faut s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Par exemple, je conduis une voiture, mais je ne sais pas construire la voiture. On s'est juste répartis les rôles. Et je pense qu'il y a des éditeurs dans la technologie, il y a des éditeurs de manuels, il y a des gens qui savent bien enseigner. Et je crois qu'en fait, dans le monde de l'enseignement, chacun tient son rôle, et c'est en collaborant que finalement, on fabrique tous ensemble la planète de l'enseignement du français. Et justement, vos blogs antérieurs, ils étaient connus surtout pour les conseils que vous étiez en train de prodiguer aux profs de français. Là, vous changez de méthode. Ou bien vous continuez à essayer de motiver les ados avec un enseignement alternatif, si je peux le permettre. La base du Café du Fleu, effectivement, c'est d'abord une communauté. Dans l'idée de prendre un café, il y a cette idée d'horizontalité, de pouvoir parler d'égal à égal, sans jargon, calmement. Il n'y a pas un effet de verticalité qu'on peut parfois retrouver dans la communication institutionnelle. Et dans cette horizontalité, dans cet effet communautaire, il y a l'idée que n'importe qui peut venir me contacter. Je donne sur le site internet mon numéro de portable, mon email. Et très souvent, les gens vont suggérer un thème qui va être traité soit sous la forme d'un article de blog, donc à l'écrit, soit sous la forme d'une vidéo YouTube, soit sous la forme d'un fichier sonore. Mais dans tous les cas, c'est l'idée qu'une bonne idée d'un enseignant mérite d'être partagée et le Café du Fleu facilite ce partage. Donc en fait, l'évaluation fait partie de l'ensemble, disons, de ce qui peut être offert à celui qui va aller sur le site. Oui, ça fait partie des choses, des services du Café du Fleu, des choses qu'il y a en plus. Et pour l'instant, je reçois un très bon accueil en Tunisie sur ce point-là. Et dans tous les cas, on va dire la branche médiatique, le rôle médiatique de parler la langue française, c'est là depuis le début et c'est parti pour durer. Alors justement, FLE, FLE, ça nous renvoie directement vers le français langue étrangère. Est-ce que dans votre démarche, il y a une spécificité à ce niveau ? Oui, puisque ce sont des termes qu'on entend souvent à l'université, de nombreux acronymes. On entend français langue étrangère, français langue seconde, français langue d'intégration, français sur objectif spécifique, français sur objectif universitaire. Personnellement, j'aurais tendance à préférer un chemin vers plus de simplicité. Et je parle d'abord à des professeurs de français. Mais c'est vrai qu'il y a des nuances. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se spécialisent, par exemple, sur le français de l'entreprise ou le français de la santé. En Espagne, par exemple, vous avez de nombreuses infirmières, kinésithérapeutes qui vont passer les Pyrénées pour aller travailler en France. Et dans le cadre de leur profession, il y a des professeurs spécialisés, FAUS, français sur objectif spécifique. Et voilà, il y a une spécificité. Moi dire, le FLE, F-L-E, c'est l'acronyme le plus répandu dans le secteur. C'est un peu l'acronyme de la tribu. Et c'est pour ça que, au moment de rejoindre cette tribu, j'ai accepté de pratiquer le même vocabulaire. Et en fait, c'est aussi le français qui a enseigné de la façon la plus massive, je dirais, dans le monde. Exactement. De manière massive, puisqu'on n'apprend pas... On n'a pas le même cours de français quand on est né francophone et quand on n'est pas né francophone. Le FLE a cette particularité, par exemple, d'être basé sur la capacité à produire une action dans la vie courante. Est-ce que je suis capable d'aller acheter une baguette ? Est-ce que je suis capable de me présenter ? Est-ce que je suis capable de parler de ma famille ? Etc. Les souvenirs que j'ai moi-même de mes heures de cours de français et je suis né francophone, je suis français, c'était plus rechercher une figure de style, préparer un texte d'argumentation. Il y avait beaucoup de techniques littéraires et une décomposition très, très grammaticale de la structure de la langue. Donc, ce n'est pas tout à fait la même manière d'enseigner, mais c'est sûr que le FLE représente quelque chose de vraiment massif. Et quelqu'un qui, par exemple, est anglophone, est né aux Etats-Unis, et apprend le français. Dans ces cas-là, on peut parler du français et de la langue étrangère. Le numérique, je crois que c'est la question fondamentale, après tout ce que vous venez de nous dire, le numérique peut-il remplacer les professeurs ? Définitivement, non. Ça ne remplacera pas les professeurs. Moi, je continue d'avoir beaucoup de bonheur à rencontrer des vrais professeurs. C'est ce qui me fait continuer ce métier, parce que je travaille beaucoup, beaucoup. Et en fait, je recharge mes batteries en rencontrant des gens, des vrais gens. Et les élèves ont vraiment envie de revoir leurs professeurs. On a tous eu des coups de cœur pour une matière, parce qu'un professeur nous avait transmis une passion. un ordinateur ne transmettra pas une passion. Pourtant, je suis passionné de technologie, etc. Mais, encore une fois, c'est un outil que je mets dans la poche de l'enseignant pour lui simplifier la vie. Mais je pense que l'enseignant va continuer d'exister et qu'il restera vraiment au cœur de la discipline. On a besoin des profs. Et Samir Marzouk, et je m'adresse à vous, justement, où en sommes-nous dans cette problématique en Tunisie, dans cette relation du numérique et de la passion des profs ? En Tunisie, bon, il y a du chemin encore à faire pour ce qui est du numérique. Mais, en même temps, d'après la connaissance que j'ai de l'enseignement du français dans le monde, on n'est pas les derniers de la classe. Mais on a encore du chemin à faire, ça, c'est clair. En tout cas, la problématique qui est soulevée ici est une problématique quotidienne pour les enseignants du primaire jusqu'au supérieur. On se la pose. la pandémie nous a obligés de toute manière à obliger même ceux qui ne voulaient pas se la poser à se la poser. Les choses avancent, je pense, mais effectivement, dans une approche, je dirais, qui est celle que Corentin évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le numérique comme adjuvant, le numérique comme outil dans la boîte à outils de l'enseignant, mais pas comme substitut, disons, de la relation enseignant-apprenant. Celle-ci a besoin quand même du facteur humain que, effectivement, l'ordinateur ne peut pas donner. Corentin Biette, un commentaire ? Quelle belle formule ! Le numérique comme adjuvant, c'est une phrase parfaite. Alors, dernière question, et elle concernera, justement, la Tunisie, vos relations avec l'écosystème éducatif en Tunisie. Est-ce qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent après cette participation au sommet de la francophonie à Gérbain ? Je trouve que oui, il y a des perspectives. Notamment, j'ai eu l'occasion d'interviewer certaines personnes qui avaient des sujets vraiment passionnants à donner. Je suis content d'avoir pu parler de l'association qui fédère les professeurs de français en Tunisie. Donc, déjà, donner de la visibilité à travers des articles. Sur la partie numérique, oui, il y a des contacts très avancés dans les alliances françaises, dans les instituts français. Et le hasard fait qu'hier, j'ai rencontré le ministre de l'éducation de la Tunisie. C'était l'inauguration de l'alliance française de Gérba. Et on a pu se présenter. Donc, j'en demandais pas tant. Ça se passe très bien. Formidable. Merci beaucoup, Corentin Biette. Je rappelle que vous êtes le start-upper de l'enseignement du français et que vous représentez le café du FLEU et que vous nous avez parlé justement, non seulement de votre passion de la langue française, mais aussi de ces possibilités d'évaluation numérique que vous portez en ce moment. Merci beaucoup à vous. Retour au studio 1 à Tunis avec Fais Lahlali et quelques chansons françaises que nous allons écouter probablement avec plus de délégation que d'habitude sur fond de sommet.